Vous savez, je suis là avec cette équipe nationale depuis presque vingt-pix, vingt-neuf mois. Passer différentes étapes au départ, au moment arrivé, ça n'était pas facile. Vous savez, il y a un changement radical sur beaucoup, beaucoup de choses, surtout sur l'effectif. Ce n'est pas moi qui l'ai, comme vous dites, viré comme ça, remercié certains joueurs, certains n'ont pas été tout seul, certains n'entrent pas dans ce contexte. On a demandé, j'ai mis une réglementation très précise, et quelqu'un qui ne l'attire pas, il ne peut pas. C'est encore une fois le championnat d'appui qui le montre, c'est le collectif qui gagne. On a demain un anniversaire, personne ne savait pas comment il s'appelle, les joueurs, j'ai découvert une équipe tellement généreuse, tellement combative, tellement envie de faire quelque chose, qu'ils jouent bien au football, qu'ils courent comme un petit lapin, entre guillemets. Et même, tout le monde, il voit déjà un vainqueur du Maroc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le Maroc, demain, il doit faire un super bon match, vous pouvez espérer se qualifier. Après l'histoire, vous savez, quand vous, au huitième finale, l'équipe du Maroc, souvent, il était un petit peu stoppé, comme ça, je ne veux pas revenir comme ça. Mais, ça sera vraiment un match pour nous, c'est avec engagement total, concentration, application, discipline, parce qu'on a bien analysé l'équipe de Malawi, si on n'est pas concentré, appliqué et discipliné sur cette chose, on peut avoir supprimé. Voyez combien, hier, hier soir, encore un grand favori qu'on a déjà mis comme vainqueur, comme Nigéria, mais il s'est fait éliminé et comme ça, il n'y a pas pété l'équipe, j'ai déjà parlé, il n'y a pas pété l'équipe. Pour gagner un match, il faut vraiment que l'équipe donne son maximum. Moi, je connais un petit peu cette compétition de Cannes, un jour, j'ai entraîné, à cette époque, meilleure équipe, du continent africain, Coco d'Ivoire, qui avait le joueur d'exception, malheureusement, groupe, il avait un problème entre le groupe, il avait deux groupes, et ça ne marchait pas. C'est moi qui l'ai payé, tout ça, mais c'est comme ça. Vous savez, dans cet esprit collectif, c'est envie, ambition. Après, il y a des jouets qui ont moins faim, moins faim. Là, il faut vraiment venir pour chercher ces trophées avec cette combativité, solidarité, abnégation, souffrance. Vous savez, des 32 degrés comme ça, mais la souffrance aussi physique. Et quand tout le monde est dans un même état comme ça, même si vous n'avez pas de très gros nombre, individuellement, de votre équipe, vous pouvez aller très loin. Regardez un petit peu l'histoire de cette Cannes. De temps en temps, il y a toujours, même demi-finale, ils arrivent à l'équipe, au final, même gagné, c'est grâce à cette combativité, un petit peu réussite. Pour moi, c'est l'esprit collectif, l'esprit du groupe qui est essentiel pour aller chercher quelque chose de plus. Depuis, je pense, onze matchs, on a onze matchs en victoire. Mais moi, comme traîneur, j'étais un petit peu surpris de cette, parce qu'à ce moment-là, on a dominé. Et le premier ballon qui est profondé, qui est arrivé aux 16 mètres, on a fait aussi deux cadeaux. Je ne savais même pas qu'au Togo, le deuxième but, je ne sais pas, je pensais que c'est l'adversaire qui l'a marqué. C'est notre jeu qui est marqué. Il y a un match comme ça, et peut-être, ça nous a un petit peu réveillé, ça nous a un peu vexé. Et bien, j'apprécie beaucoup la réaction de mes joueurs à deux fois. Ils ont réagi tout de suite. Oui, ils ont pris l'incentive, ils ont encore poussé deux mots, et tout à fait, on a égalisé. Pour ça, il faut tirer la leçon de ce match aussi, qui est pour autres difficultés. Ça, ce n'est pas un match facile du tout, du tout, parce que tous les prochains matchs qu'on aura, peut-être, ça s'adresse à un niveau supérieur. Chaque petit détail, il faut qu'on ait concentré, appliqué, discipliné, et un petit peu améliorer notre communication aussi. Après, c'est le football, au niveau, il faut avoir un intérêt aussi de cette chance, un petit peu, pour passer un petit peu plus haut. Mais je pense que vous avez vu une équipe qui a envie de réagir tout de suite derrière. Et pour moi, c'est très très positif. Si une équipe a une ambition, qu'elle peut jouer dans un terrain très hostile vis-à-vis du public adverse, mais c'est ça, c'est, entre guillemets, une grande équipe qui crée un niveau supérieur comme les autres. Pour l'équipe comme la France, Angleterre, le Brésil, tout ça, ils ont, partout, joué dans un terrain, entre guillemets, hostile. Mais c'est ça, une grande équipe, c'est pas seulement qui tu gagnes dans le domicile. Grande équipe, ça c'est une équipe qui gagne extérieure. C'est ça qui montre beaucoup, beaucoup, beaucoup mental, l'esprit collectif. Pour ça, tu peux aller chercher le trophée supérieur. Oui, c'est comme ça, c'est facile de parler dans les journaux, montrer l'ambition comme ça. L'ambition, on montre sur le terrain. Ces paroles, c'est paroles, mais l'axe, c'est sur le terrain. Jusqu'à maintenant, on a vu depuis déjà un certain moment, vous savez, un succès, ça se prépare, pas sur un match, sur plusieurs matchs. On a dans la continuité comme ça, ben, garçons, vous voyez, vis-à-vis Selim, les garçons, ils sont contents ensemble, ils travaillent ensemble. De temps en temps, on a quelques entraînements. L'autre jour, c'était quand... Benaudi, ou jeudi, oui. On avait deux entraînements, ça a été costaud. Mais ils ont terminé, bon, ils avaient fatigue après. Hier, ça a été tranquille, touriste. Mais deux dernières journées, ils ont travaillé. C'est ça que je vois, les choses, l'esprit des groupes. Il fallait bien bosser, j'ai vu fatigue, j'ai vu comme ça. Et ben, je suis aujourd'hui optimiste. Mais c'est jamais gagné d'avance comme ça. On a pleine ambition, pleine envie de faire aller jusqu'au bout. Où, je ne sais pas. Mais tous les Marocains, je sais aussi, l'attente de nous aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr, c'est certain, vous savez. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais j'aimais bien aussi faire plaisir à tous les Marocains. J'ai beaucoup d'amis. Il y a pas mal d'ennemis aussi, hein. Mais j'aurais aimé, vous savez, donner ce plaisir aux supporters. Vous savez, remarquons que ça dépend des jours. Je sais pas. Il se faut que là, on va voir un petit peu. Il s'est sûr, évidemment. Bien sûr. À l'intérieur du coup, l'autor, on va voir un régime qui s'est-à-dire, et c'est-à-dire que vient de la Lée de M. Que s'est-à-dire que vient du monde, Mais c'est-à-dire que vient d'un certain nombre au bout. L'autor, on va voir un petit peu. C'est-à-dire que vient du monde. Et puis un peu, il s'est-à-dire que vient du monde. – Sous-titrage FR 2021